... Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Et aujourd'hui, nous allons parler de la coupe du monde de Handball masculin 2021 qui se déroule actuellement en Égypte. Alors, le championnat du monde de Handball 2021 a démarré mercredi dernier en Égypte. La 27e édition du Mondial se déroule du 13 au 31 janvier. Le président Abdel Fattah Sissi avait souligné lors de l'inauguration que le monde réussirait à dépasser la pandémie du Covid-19 dans tous les domaines et ce, à travers la coexistence pacifique et pure entre tous les peuples. Un commentaire de Shérif Boussela. Ce 27e championnat du monde de Handball, le deuxième en Égypte après 1999, s'annonçait déjà exceptionnel en tant que première édition à 32 équipes contre 24 auparavant, maintenu malgré la pandémie de Covid-19. Mardi soir, à la veille de l'ouverture entre l'Égypte et le Chili, il a connu ses premiers soubresauts avec le forfait des tchèques qui compte au moins une douzaine de cas positifs et le remplacement à la dernière minute par la Macédoine du Nord. La Suisse a par ailleurs été invitée à la dernière minute au Mondial de Handball en remplacement des États-Unis massivement touchés par le Covid-19. Les États-Unis également décimés selon leur entraîneur qui a mentionné 18 joueurs contaminés. Malgré les risques de contamination et les énormes difficultés logistiques liées au protocole sanitaire, le pouvoir égyptien directement impliqué dans l'organisation de l'événement et la fédération internationale présidée par Dr Hassan Moustapha ont tout fait pour maintenir cette vitrine. Quitte à sacrifier les spectateurs au dernier moment, alors que trois des quatre enceintes ont été construites pour l'occasion, la salle de la nouvelle capitale à l'est du Caire, celle de la ville du 6 octobre située à l'ouest de la gigantesque mégapole et celle d'Alexandrie. Pour chacun des sites, un gigantesque hôtel capable de loger huit équipes, les organisateurs et les rares médias accrédités a été érigé en bulle sanitaire. Mais les failles dans le protocole étaient visibles dès les premières arrivées massives dimanche, que ce soit dans l'organisation des tests PCR ou le respect des gestes barrières. Retournons au studio et j'ai le plaisir d'accueillir au studio M. Mohamed Rashad Abbas, critique sportif, qui va nous jeter la lumière sur cette coupe. Bonsoir M. Mohamed. Avant l'inauguration du championnat du monde masculin de Hanbal, le président Abdel Fattah Sissi avait donné ses directives de prendre les mesures préventives et d'en assurer le bon déroulement et suivait de près et en permanence les préparatifs du championnat. Alors comment voyez-vous l'intérêt accordé de la part du président Abdel Fattah Sissi à ce championnat mondial et quelle est son importance ? Vous savez, quand on parle, on parle d'une coupe du monde. Et cette coupe du monde, la Hanbal, ça se déroule tous les deux ans. Et bien sûr, c'est quand le président de l'Egypte, quand il est derrière cette compétition, ça veut dire que vraiment, ça donne une image que tout le monde, tout le président jusqu'à les gens qui sont dans les stades, dans tout le monde, est derrière. Et le but, c'est vraiment de réussir et de montrer, comme l'a dit Hassan Moustapha, le président de la fédération de Hanbal, quand il a dit, pour lui, c'est très important de faire cette championnat ici. Et ça sera une lumière à la fin du tunnel qui sombre, parce que l'épidémie coronavirus, ça fait des dégâts. Et par ici, je vais donner mes sincères colérences à ceux qui ont perdu leur vie. Et on espère un bon rétablissement pour les gens qui sont infectés. Et on remercie les docteurs, les infirmières, parce qu'ils ont vraiment un ton de travail dans cette épidémie. Quand je vous remercie, parce que c'est dans ce horaire, mais il y a des gens qui sont... Le plaisir est le bien, bien sûr. Merci à vous. Le président Abdel Fattah Sissi avait souhaité la bienvenue au hôte du Mondial 2021, affirmant que la tenue de ce championnat constitue un message à travers lequel on affirme que le monde est capable à coexister avec les nouveaux faits que la pandémie du coronavirus avait imposé. Alors, quelle est la chose qui vous a attiré le plus dans le message du président Abdel Fattah Sissi lors de l'inauguration de cette groupe ? C'est quand on dit qu'on est... Malgré qu'il y a des dégâts, malgré que les gens qui sont blessés ou je veux dire qui sont touchés par cette épidémie, quand un mot comme ça, Zélic, ça veut dire que ça donne le pouvoir, ça donne vraiment qu'une lumière, quand je vous dis, c'est quelque chose de très bien et ça donne vraiment le... qu'a poussé les gens à vouloir faire son travail. Et l'importance de cet événement, c'est quelque chose de très... Et on est très ravis que ce soit en Égypte. Et on espère que l'équipe d'Handball égyptienne aille plus loin, incha'Allah, on espère. Le Haut Comité du Mondial de Handball Masculin 2021 a décidé d'organiser tous les matchs de ce grand rendez-vous mondial sans publier. Alors, veuillez-nous jeter la lumière sur les mesures préventives qui ont été décidées pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Vous savez, c'est à huis clos. Malgré que, hélas, qu'il n'y a pas des supporters ou des gens, mais l'importance ou le plus important, c'est la santé, la santé des gens, la santé parce qu'on parle des dégâts. Par exemple, il y a deux équipes, deux grandes équipes qui n'ont pas pu venir. On parle de la République tchèque et les États-Unis parce qu'ils ont vraiment touché, même l'entraîneur et les joueurs. Et ça veut dire qu'il y a des supporters à prendre. Et vraiment, il faut bien être très triste, très juste pour les trucs-là pour qu'on espère que quelque chose de mal n'arrive pas. Comment voyez-vous la décision du Haut Comité d'organiser les matchs de cette compétition sans public ? Sans public, c'est huis clos. Vous savez, le sport, c'est la première fois, vous savez, c'est la première fois que ce soit en Égypte, 32 équipes. Et la première fois aussi qu'il n'y a pas de public, ça se déroule et on espère que ça réussisse. Oui. La compétition qu'abrite l'Égypte pour la seconde fois après celle de 1999 se déroule dans quatre sites différents, dont celui de la nouvelle capitale administrative. Alors, veuillez-nous jeter la lumière sur les salles où se déroulent ces matchs. Il y en a la salle de 6 octobre, qui est à le nom de Hassan Moustapha, le président de la Fédération Internationale. Il y a aussi en Alexandrie, Bourg-el-Arab. Il y a la salle du Caire, là où se déroulent aussi ces téléouvertures. Et il y a des matchs, l'Égypte joue dans cette salle. Hélas, je vous dis qu'il n'y a pas de public, parce que normalement, quand il y a le public, ça donne quelque chose et ça donne l'enthousiasme et ça pousse les joueurs. Et on espère que les gens, ils sont derrière l'équipe par leur cœur et ils les regardent. La nouveauté de ce mondial, comme vous l'avez déjà mentionné, c'est la participation de 32 nations pour la première fois dans l'histoire de la compétition. Alors, jusque-là, ce championnat du monde se déroule avec seulement 24 pays. Commentez, s'il vous plaît. Vous savez, le championnat, normalement, ça se déroulait en 1901. Vous savez, je veux dire, avant, j'ai vu quelque chose qui m'a impressionné. C'est que le handball, au début, c'était joué à 11 joueurs et sur un terrain de football. Mais en 1938, ça, c'était la première fois que la Coupe du Monde, c'était en Allemagne, c'était à 4 équipes. Et après 16 ans, à cause de la guerre mondiale, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'était 6 équipes. Mais en 1975, c'était en Islande, c'était 24 équipes. Et ça se déroulait jusqu'à la dernière Coupe du Monde, c'était en 2016, en 2017, je veux dire. La première fois, ça sera en 32 équipes, c'est en Égypte. C'était aussi la première fois que l'équipe qui organise la Coupe du Monde choisit la groupe, laquelle, où ils vont aller. Et c'est la première fois aussi que ça joue sans public. Vous savez, quand c'est 32 équipes, ils vont être divisés par 4 groupes, chaque groupe 4. Ils vont faire un tournoi entre eux. Et les premiers, les 3 premiers, ils vont aller dans l'étape suivante. Et les derniers, c'est les 4e, ils vont faire un tournoi entre eux-mêmes, ça s'appelle le tournoi du président. Et ça, quand les tournois vont être divisés en 8 groupes, ils vont jouer à ceux de l'équipe qu'on n'a pas pu jouer avec. Et les 8, ça c'est les 8 premiers, on espère que l'Égypte aille plus loin. Arrive au terminal. Parce que vous savez, la meilleure fois que l'Égypte est allée, c'était en 2001, on était 4e. C'était en France, c'est durlé en France. Et on espère que, et le meilleur, je veux dire, la meilleure place arabe, c'était en Qatar. Et il y avait eu 5 joueurs égyptiens qui jouaient entre, naturalisés, qui jouaient avec eux. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Dr Ashraf Sophi, avait indiqué que le championnat du monde de handball était l'événement sportif le plus important dans la phase actuelle. et que le handball était le deuxième sport le plus populaire dans le monde après le football. Comment est-ce que vous savez ? Vous savez, oui, c'est le deuxième normalement. Mais en Égypte, si c'est à part, parce que le meilleur jeu collectif par rapport aux résultats, c'est le handball. Les grands, les juniors et les jeunes. Parce que l'Égypte a pu prendre deux fois champion du monde de handball des jeunes. Et dans les grands, on participe tout le temps dans la coupe du monde. Et on a des places entre le 14, le 8e, par la dernière coupe du monde. Et le meilleur, c'était le 4e. Normalement, dans le football, c'est le jeu le plus populaire en Égypte. Mais si on met le foot et le handball, moi je suis entraîneur de foot, mais la vérité, sur le handball, il n'y a pas une différence. Le handball est vraiment le meilleur, le meilleur, le meilleur. Parce que ça se voit comment ils sont, les joueurs, il y a des professionnels. Heureusement, l'Égypte, par rapport aux Coupes du monde, on était heureux qu'on nous soit allés, on est sortis du premier tour. Mais dans le handball, on est le 4e des fois. Et on espère que cette Coupe du monde allait plus loin. Comment voyez-vous la couverture des médias mondiaux de cette compétition ? Et comment voyez-vous, ou plutôt comment ils la suivent, ces médias ? Comment ils suivent cette compétition ? Vous savez, on part de la Coupe du monde. Et il y a des 32 nations qui sont là, alors ça veut dire que tout le monde va regarder. Et il y a même des équipes qui sont... Par exemple, la Suisse. La Suisse n'était pas qualifiée. Mais comme ils sont à la place des États-Unis, ils étaient prêts. Et tout le monde regarde. Par exemple, l'entraîneur français, M. Gilles Guillon-Guille, il était capable de maintenir une compétition à 32 équipes. Et dans ces circonstances aussi, ça serait vraiment un formidable réussite. Parce que pour lui, c'est un challenge, c'est un défi. Et c'est quelque chose de très bien pour que l'Égypte puisse participer, accepter de faire cette challenge ici. C'est très bien. C'est la deuxième fois que l'Égypte organise cette Coupe du monde. On l'a déjà... Ça remonte à 22 ans de recul. On l'a fait. Et la Tunisie aussi l'a fait faire en 2005. Et ça veut dire que deux fois l'Égypte et trois fois pour l'Afrique. Et on espère le bien pour nos frères tunisiens, marocains et algériens. Et Bahreïn aussi. Oui, c'est très bon. Quel est l'avis des équipes qui se trouvent actuellement en Égypte vis-à-vis de la préparation des préparatifs de cette compétition et également de leur séjour en Égypte ? Vous savez que normalement, les équipes qui sont là... Par exemple, avant-hier, l'équipe d'Allemande, ils ont fêté l'anniversaire d'un joueur. C'était là où ils sont allés dans les hôtels. Normalement, c'est des joueurs pro. C'est leur but. Tout le monde, c'est d'aller plus loin. Ils se concentrent dans les matchs. Par exemple, les Suisses, ils ont fait un vol de la Suisse jusqu'en Égypte. Et quand ils ont descendu, ils sont descendus tout de suite de l'aéroport jusqu'à le stade du 6 octobre pour faire un match. Ils ont gagné. Ils sont concentrés. Et leur but, parce que c'est le tournoi, il est allé plus loin. Si, par exemple, ils ont essayé, ils ont perdu, ils vont aller, mais ça va être dans des precautions vraiment très sanitaires parce que c'est très important d'y aller, la santé, pour ne pas être touché. Monsieur Mohamed Rashad, comment évaluez-vous la performance de l'équipe nationale égyptienne, bien sûr ? L'équipe nationale égyptienne, par rapport à l'histoire, il y a vraiment une génération qui était une génération dorée, comme on dit. Ceux qui ont pris la quatrième Coupe du Monde, ils étaient les quatrièmes. Ils étaient parmi les meilleurs. Il y a aussi une autre génération qui va, on espère, il y a des noms, des très noms. Ahmed L'Ahmad, ça reste une légende qu'il est là. On espère, parce qu'hier, il s'est entraîné. Parce que le premier match contre l'Chile, ils n'ont pas pu entraîner, ils étaient blessés. J'espère qu'il va faire quelque chose. Il y a des grands noms qui... Dara, c'est-à-dire le premier match. Dara, il a pris le meilleur joueur du match dernier. Il avait marqué six bits. Et c'est l'homme du match, c'était un homme du match. Il y a Karim Hindawi, il y a vraiment des... Il y a Mohamed Hassan qui est un nîme, il est professionnel. Et moi, quand je l'ai lu à un joueur, à Mohamed Chirif, quand il parlait, il disait, pour lui, il faut gagner... Il y a six matchs, il faut gagner les six matchs. S'ils perdent, il faut perdre un seul match. S'ils gagnent les six matchs, ils vont être dans les meilleures huit équipes. Ça veut dire que vraiment, ils sachent comment ils parlent, ça veut dire que vraiment, ils ont un but. Parce que moi, je me souviens, en 2001, j'étais proche d'Achaf Rawad et Sabar Hussein, ça c'est un membre de ma... Je les respecte trop, ils sont de ma famille. Et je me souviens qu'avant d'aller en Coupe du Monde, ils ont dit, notre but, c'est d'aller entre les quatre premières équipes. Ça veut dire, quand tu dis ça, ça veut dire que vraiment, tu es concentré. Et tu dis ça parce que tu sais que tu peux faire quelque chose, tu t'entraînes bien, tu te respectes. Et à la fin, Dieu t'aide à... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'arriver. Et moi, je sens que ça va être le même, parce que quand les joueurs parlent, il y a tout le monde qui est derrière eux, les grands noms, comme je le dis ici, et ils sont professionnels. Quand tu es professionnel, ça veut dire que vraiment, tu sais bien t'entraîner, tu es dans les médias, tu es dans le groupe, et on espère qu'ils vont faire quelque chose de très bien. Oui, espérons, oui. Quelles sont vos prévisions concernant les résultats des matchs du championnat mondial de Anval ? C'est vraiment, c'est... C'est un groupe... Normalement, il y a des équipes qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Il y avait, par exemple, il n'y avait plus de championnats anciens en Égypte, à cause du coronavirus. Mais par rapport à ça, ils ont des talents. Ils ont des talents, on parle de la Coupe du Monde, on parle vraiment des meilleurs niveaux, de haut niveau. Et vraiment, par rapport au match, au rapport de statique, quand on voit le statiquement, c'est vraiment une compétition. on espère que ça soit de mieux en mieux. Et le premier tour, ça se voyait comment les équipes... Il y avait trois matchs qui s'étaient égalisés. C'était trois matchs, ça veut dire... Et même, il y avait des victoires arrachées, par exemple, un match entre deux frères, c'était le Maroc et l'Algérie. C'était vraiment un match, vous savez. Ça veut dire que vraiment, c'est une compétition très arrachée. Et on espère que ça se voit de mieux en mieux. Et l'Égypte et tout le monde, les Luiens, sont là-bas. Oui. Comment avez-vous vu la cérémonie de l'inauguration du championnat mondial de handball en Égypte ? C'était quelque chose, vous savez, c'est quelque chose d'excellent. Quand tu regardes quelque chose de pareil, ça te rend ravi qu'on est égyptien, qu'on puisse faire quelque chose. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est vraiment le mot que le Krasbun Safa l'a dit, une lumière à la fin d'une aile, une aile, il y a vraiment sombre. Ça, c'est ça, c'est la vérité. Comment on s'est pu faire, comment on a pu faire cette... C'était quelque chose d'impressionnant. Et ça nous rend ravi et fiers de ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pensez, M. Mohamed Rashad, qu'il y a des équipes qui ont l'intention de visiter des sites touristiques en Égypte, même après les matchs ? Oui, parce que vous savez, l'Égypte, c'est une histoire, l'histoire, les monuments, quand on part des... Ils vont étroiter en Égypte, ça les rend fiers, mais ils font profiter des pyramides, profiter du... Vraiment l'environnement, le temps, le soleil ici, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas... Moi, je me souviens, quand j'étais dans une académie, quand ils ont venu dans France ou d'Europe, ils nous disaient vraiment, on a la chance de vivre ici. Ils vont profiter, bien sûr, et ça, c'était... De leur présence ici. Oui, oui, mais ça, c'est après les... Après le match, les entraînements. Il y a des temps qui se font aller, et aussi, ils vont profiter comment les nourritures égyptiennes, comment ça, c'est... Parce que ça, c'est... Ils vont adorer ça, ils vont apprécier. Monsieur Mohamed Rashad Abbas, critique sportif, nous vous remercions infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Bien sûr, nous souhaitons une bonne chance à l'équipe nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada